allez bonjour à tous bonjour bienvenue sur notre chaîne youtube encore malhomme à quel intitulé de la chaîne aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle application ou bien nous allons concevoir avec une nouvelle application cette application directement par là de floudeur avec moi et usql donc moi usql nous allons interagir avec la base de maïs qui elle en y envoya une image et une donnée à l'intérieur donc ça serait un peu simple c'est une implication très simple et non du tout trop trop complexe donc je vous invite à la suivre attentivement donc l'application aura pratiquement des volets il y aura une application floudeur comme vous étendez de la voir là il y aura une application floudeur et à côté il y aura une application web à bank end qui vous voyez les codes là donc ça serait un thép est très simple et donc c'est floudeur comment communique avec une application web php à mark end et puis on interagit avec la base de données maïs qui elle donc on a une table utilisateur dans laquelle on va mettre nos données on va supprimer on va modifier on va ajouter les données donc c'est ce qui est très simple donc on va faire l'application crowd crowd create read update and delete donc ces opérations là nous allons faire aujourd'hui avec floudeur et maïs qui est ce qui est très très bien ça sert en français en français vraiment et puis français facile et donc c'est un peu ça c'est un peu ça donc si vous c'est pour la première fois que vous nous suivez essayez de vous abonner pourquoi ce nous avons choisi d'abord de commencer avec une application communique avec maïs qui elle nous savons que maïs qui elle c'est une base de données qu'on dit pratiquement gratuite quoi c'est une base de données gratuite accessible et donc vous pouvez faire votre application même en étant un offline donc c'est un peu ça c'est ça la motivation qui nous a poussé avec à faire avec maïs qui elle voilà sans plus tarder nous allons essayer de tester notre application mobile directement voyez qu'un silence elle se lance comme ça donc pas d'être des choses il va communiquer avec cette base de données nous allons voir d'abord comment il va communiquer avec cette base de données là donc je clique sur ad voilà j'ai j'ai récupéré l'image là bas et j'ouvre par exemple celle là voilà comment j'ai fait c'est très beau et j'ai tout à fait voilà j'ai fait c'est très simple et puis très beau à faire voilà je contre vous montez des directement ce qui se passe en back end pour que vous voyez comment celle des choses fonctionnent donc en back end je vais exécuter il va me créer un dossier au nom de ces numéros de téléphone là ok et puis il va intégrer dans ce dossier là cette image qui est là donc c'est très simple vraiment en tout cas j'essaie de modifier pas vous allez voir de ce côté là directement ça vient de créer les dossiers vous voyez les dossiers là un rôle et tout pour mes dossiers voilà c'est là qui vient de créer donc et l'image à l'intérieur déjà en tout cas c'est très très bien quand vous faites une chose comme ça avec surtout surtout avec notre fameux php langage étudié à l'école voilà et et encore vous allez voir que tout serait un peu rapide même du côté de l'application web voilà j'ai dit je disais même du côté de la passe de données tout est déjà disponible tout déjà disponible donc c'est à vous de faire la chose c'est très simple donc la série de la vidéo va continuer à suivre donc là je vous ai monté comment on a fait la joue on a fait la joue voilà un jeune king et là haut puis ce qui va rester à faire on fait peut-être est modifié on peut être là bas on part sur le lot on n'était que ce soir et dit le dos et voilà après ça va cliquer sur l'étude de l'eau on lui a ajouté un entel conclure on prend aussi une image de ce côté voilà une image et bien voilà on vient de modifier le lot et des villes ou l'ongola donc c'est un peu facile donc on peut passer maintenant l'autre étape par exemple en supprimer mato bon douloure voilà on veut les supprimer on clique sur 10 litres paf est toujours sûr en tout cas supprimer parfois vous supprimer maintenant on n'est plus sur la liste mais c'est très simple c'est très beau à faire c'est très rapide je vous dis voilà en tout cas tout ce que nous avons à vous dire c'est si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne nous vous invitons à vous abonner massivement vous laissez un pouce si vous aimez et surtout il ya une série des vidéos qui viendra vous montrer étape par étape minute par minute 50 par seconde jusqu'à la fin comme est ce que vous pouvez élaborer cette histoire et surtout si vous suivez sérieux demi en tout cas nous vous disons de nous ajouter juste les étoiles ça va nous faire beaucoup de plaisir ça va nous motivé encore de faire mieux que ce que vous venez de voir ici en tout cas c'est possible de faire votre application avec maïsql à d'être un peu vous étiez dit c'est moins cher maïsql qu'est les autres bases de données et puis c'est moins compliqué voilà je vous invite à vous abonner sur la chaîne youtube et aimer mes vidéos merci